Alors on va essayer la diffusion, je dis doucement que ça commence, et si vous voulez bien répéter aux gens de derrière. Theoriquement, si vous le répétez assez fort, plus personne ne comprendra arriver le fond de la salle. Et donc là on se rend compte que quand on veut répéter sur un médium partagé comme la radio, il faut le faire de manière assez discriminée, c'est-à-dire éviter que tout le monde répète la bonne nouvelle, sinon ça devient brouhaha. C'est le genre de problème dont on va parler maintenant pour le routage sur la radio. J'aimerais bien faire l'essai parce que c'est bien marré tout à l'heure. Alors je vais dire assez fort, ça recommence. Je vais demander à tous ceux qui m'entendent au premier rang de dire très fort, ça recommence, et tous ceux qui l'entendent la deuxième fois le disent très fort aussi, et comme ça ça se répète. Je voudrais bien voir le brouhaha que ça fait. On essaye, allez ça recommence ! Ça recommence ! Bon, alors on a vu plusieurs choses, on a vu que ça n'est pas arrivé jusqu'au fond. D'accord ? Parce qu'au bout d'une ou deux répètes, les différents cris qui étaient plus ou moins synchronisés se rendaient incompréhensibles les uns des autres. Et donc assez rapidement, il n'y a plus qu'une espèce de vague de bruit qui arrivait vers le fond de la salle, et les gens n'ont absolument pas compris ce qu'ils se disaient. Et donc ça n'a pas été répété jusqu'au bout. D'accord ? On verra que ça, c'est un des problèmes de la radio. Et on verra qu'avec Ripple, on l'adresse avec un algorithme assez marrant qui s'appelle Tricad. D'accord ? Mais on ne va pas commencer par ça. Premier problème lié à la radio, c'est que la topologie est dynamique. Même si on parle par exemple de réseaux de capteurs, et que les réseaux de capteurs sont installés généralement en des positions fixes, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est souvent. Malgré ça, la topologie est dynamique, parce qu'il y a un gars qui passe avec un morceau de métal et il coupe la connectivité entre A et B, et d'un seul coup, il va falloir passer par C, etc. Donc finalement, le monde de la radio, que les devices soient fixes ou mobiles, est un monde de mobilité. La topologie change. Si on a un protocole de routage qui est consommateur de contrôle chaque fois que la topologie change, ça veut dire des updates de routage continuels, ça veut dire de la consommation, et ça veut dire aussi, on l'a vu tout à l'heure, des micro-loupes, le temps que le réseau reconverge. D'accord ? Ripple évite, cherche à éviter tout ce qui est problème de convergence, parce qu'un réseau mobile, comme ça change tout le temps quelque part, ça ne converge jamais. Donc on n'a pas pour objectif de converger, on va avoir comme objectif d'assurer au maximum la communication entre deux points. On peut parler à presque tout le monde, presque tout le temps. Mais on n'a pas un objectif de convergence, on ne peut pas dire à un instant T, ça y est, mon réseau est prêt, il est fonctionnel, puis rien ne bouge. Ça bouge tout le temps. Deuxième problème, alors ça c'est un problème qu'on n'a pas encore nécessairement dans la réalité, mais qu'on voit beaucoup en simulation, c'est le problème de densité. On l'a vu de manière assez rigolote chez OSPF, quand on a fait le manet OSPF, c'est que quand on est assez dense, on a énormément de paires. C'est-à-dire que même sans crier très fort, j'arrive à avoir la capacité de parler à un grand nombre d'entre vous qui m'entendent. Si je faisais de l'OSPF, il faudrait que je fasse LO individuellement avec chacun d'entre vous. Faire LO avec tous les quatre ici, ça ne m'apporte pas plus de connectivité que de faire LO avec un seul. J'arrive par là, il suffit que je parle à Alex et via Alex, je peux arriver en arborescence vers l'ensemble du groupe ici. Si je me mets à parler à tous les quatre et à échanger mes tables de routage avec chacun des quatre, ça me coûte quatre fois plus cher, ça ne me rapporte rien. D'accord ? Par contre, parler à Nicolas, c'est très intéressant. Parce que Nicolas, qui est un jeune homme brillant, sympathique et qui va chercher les gens à la gare même quand il est malade, lui m'offre la connectivité vers toute la partie droite de l'auditoire. Mais comment savoir, avant même d'avoir commencé à router, qu'il est intéressant de parler avec Alex et Nicolas et puis que finalement, ça suffit ? Quand on a un problème de sélection des pires, des pères, sélection des gens avec qui on va parler. Il y a une poule et un oeuf entre eux, commence à voir qu'il est intéressant sans avoir commencé à travailler avec eux. Et ça, c'est un problème qui vient de la densité. Tant qu'on n'est pas dense, finalement, on cause avec tous les gens qui sont autour et on s'en sort très bien. Quand on est très dense, un sous-ensemble très peu important de paires est suffisant. Et en manœuvre SPF, il y avait un draft qui était assez rigolo où le gars arrivait avec un dominating set, c'est une de ces notions qu'on voit beaucoup en réseau de capteurs, il disait, voilà, je fais un dominating set et je ne perds que dans ce dominating set. Donc, il réduisait drastiquement, avant même de commencer, les gens, entre guillemets, intéressants avec lesquels il allait pérer. Et avec ça, il explosait les autres tentatives qui ne savaient pas faire ça. En termes de coût de contrôle, rapidité de convergence, etc. Un autre aspect qu'on voit ici, c'est que les capacités, ce que peuvent faire les gens avec qui je parle, par exemple, je peux parler à quelqu'un d'extrêmement brillant comme Nicolas ou à quelqu'un d'autre comme Alex, et je n'aurai pas le même résultat. Donc, je ne ferai pas le même réseau et éventuellement, c'est ce que je veux. Et donc, il faut que je sois capable non seulement de savoir vers qui cette personne peut m'amener, mais aussi de quelle façon. Et en fonction de la façon qu'on veut obtenir, un réseau de gens qui parlent anglais, un réseau de gens qui sont très riches, je ne sais pas moi, on va pérer avec des personnes différentes et on va faire différents réseaux. Dans la vie, on le fait tout le temps, ça. On a des réseaux d'amis, on a des réseaux familiaux, on a des réseaux de boulot, on a des réseaux de collègues, on a des réseaux de poivrons le soir au bar. On a comme ça un certain nombre de réseaux et tous ces réseaux ont du sens. Dans le monde des capteurs, c'est aussi le cas. On peut avoir besoin de parler à la boîte électrique pour tout ce qui est capture des consos des appareils électriques de la maison et sur le même réseau mèche de la maison, on peut aussi vouloir télécommander sa chaîne IFI, on peut aussi vouloir faire baisser les volets de la maison, etc. Tout ça, c'est des réseaux différents qui ont des contraintes différentes, des besoins différents. Il faut être capable de gérer d'une manière différente ces réseaux. Et cette différence-là, quelque part, elle n'appartient pas au cœur du protocole de réseau, du protocole de routage. Le protocole de routage, lui, il vous dit comment on évite des boucles en s'appuyant sur des mesures. Et finalement, quelle que soit votre police, quelle que soit la qualité des métriques que vous allez employer, ça, ça change au cas par cas. Donc, il est important dans Ripple de savoir garder ce qui est générique, qu'est-ce qui fait qu'on évite des boucles, comment est-ce qu'on répare une boucle, de ce qui est spécifique, quelles sont les métriques que vous allez utiliser. Est-ce que, pour l'instant, c'est le fait de parler anglais qui vous intéresse ? Est-ce que demain, c'est le fait d'avoir des relations politiques ou des relations sociales ? Est-ce que c'est la famille ? Tout ça, finalement, c'est indépendant du fait qu'on fait une boucle ou qu'on les répare. D'accord ? Donc, on va extraire ce qui est générique, le standardiser sous le nom Ripple et avoir un espèce de slot comme dans les PC où on peut mettre des cartes, un plugin de Netscape pour pouvoir mettre ce qui est spécifique et qui va créer littéralement ce qu'on appelle l'instance, c'est-à-dire la topologie de routage qui répond à ce besoin spécifique. D'accord ? Très important. Une partie générique et après, on peut plugger dedans la partie spécifique et on peut en faire plusieurs en parallèle. Ce sera autant d'instances de Ripple et le paquet sera marqué par l'instance qu'il est en train de suivre. Si on commence à parler d'une instance A et une instance B et revenir à l'instance A, on est foutu de boucler. D'accord ? Donc les instances elles-mêmes devront former un espèce de directivité avec les graphes d'instance pour qu'on puisse aller de A à B et de B à C mais jamais revenir à A parce que finalement ça pourrait faire des paquets qui bouclent. Donc pour l'instance, Ripple a simplifié le truc en disant quand un paquet commence sur une instance il finit sur cette instance. En réalité, le besoin n'est pas là, le besoin est de ne pas revenir à une instance dans laquelle on est déjà placé. D'être acyclique au niveau du transfert d'instance des paquets. On n'est pas allé jusqu'à là. Si j'ai un draft, autre aspect, les contraintes physiques du device, Ripple a été designé pour des tout petits objets. Peu de mémoire, peu de CPU. Il fallait donc être extrêmement économique en contrôle et en état. Peu de batterie, il fallait que le contrôle lui-même soit minimalisé. Qualité des liens. D'un paquet à l'autre, la qualité du lien change. Les mesures physiques changent. Un OSPF dans le lien flap, maintenant ils ont mis des mesures dans OSPF pour éviter ça, mais c'était la catastrophe dans le réseau. Le réseau était par terre parce qu'on passait son temps à dire que le lien est up, le lien est dans, mais comme tout le monde connaît toute la topologie, l'ensemble du réseau devait être au courant que le lien était up et il était dans. Ils ont mis en place des mesures pour détecter le flapping et tuer les liens qui flappent, qui montent et qui descendent. De manière générale, un réseau radio, ça lui arrive tout le temps. Il y a des micro-coupures qui sont en dessous de la seconde, en dessous de la demi-seconde en fait, et qui arrivent de manière très... qui arrivent très souvent. Il ne faut pas que le protocole de réseau crie dans toute la pièce, fasse savoir à tout le monde que ce lien, il bagote. Ça, ça arrive tout le temps. Par contre, il faut faire en sorte que dans les mesures, dans les chances qu'on a d'utiliser ce lien, on prenne en compte le fait qu'il est de mauvaise qualité, on fasse un essai mais on ne retravaille pas par exemple. On n'essaye pas d'abord par lui. Ça peut être le lien de sauvegarde, le lien B, mais le plan A, on va essayer d'aller sur un lien qui flappe moins. En routage classique, comme on fait un arbre, c'est on le prend ou on ne le prend pas. Et si on arrête de le prendre, il faut prévenir tout le monde. Ça, ce n'était pas bon. Là, il y a encore beaucoup d'infos, je ne vais pas rentrer dedans. C'est une espèce de résumé de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Vous ne voyez pas grand-chose de vaut. Ce slide résume en gros tout ce qu'on a dit dans la première partie. Avoir plusieurs chemins, faire des dagues, avoir des objectifs-fonctions qui sont ce plugin qui permet de s'adapter aux besoins particuliers, essayer de faire les retries sur un autre next stop qui a plus de chances de marcher que celui dont on sait qu'il foire parce qu'Alex est en train de dormir. Excuse-moi. Je ne pense pas, il a les yeux grands ouverts. Et donc la globale mobilité, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui est à définir ? Une bonne abstraction de la radio. Il n'y a pas eu assez de travail de fait sur comment montrer une radio à peu près générique au niveau 3. Donc on va continuer à travailler là-dessus dans Sixtus, en particulier pour les notions de time slot, de channel. C'est d'améliorer l'aspect, la visibilité que le niveau 3 a du niveau 2 qui est une radio. Des choses qui ont été faites, il y a un travail qui s'appelle Omniran qui a commencé. Je vous suggère de regarder ça. On ne sait pas non plus bien adresser le roaming d'une technologie à l'autre. Et ça, ça a des impacts, en particulier au niveau, par exemple, du débit. C'est-à-dire que si avec un téléphone, on passe de Wi-Fi à 3G et puis à 4G, on doit changer de format d'image, on doit éventuellement arrêter certains flux. Toute cette abstraction n'est pas très visible, n'est pas communiquée entre la radio, le niveau 3 et après le niveau 4, et l'applicatif. On n'a pas un modèle de subnet multilink qui soit très efficace, en particulier NIMBER Discovery. Donc on a amélioré avec Sixlopan le modèle NIMBER Discovery et on discutait à la pause du modèle de backbone routeur. Donc il faut un vrai modèle de IPVCND sur un lien multilink. Et ce que j'appelle le broadcast look-up optimisation, c'est le coût finalement de NIMBER Discovery sur un lien Ethernet. NIMBER Discovery a été designé à l'époque où le lien Ethernet, c'était un seul fil quasiment. Et donc envoyer un paquet unica, c'est utiliser tout le fil. Envoyer un paquet multica, c'est utiliser tout le fil. Le coût de l'un et de l'autre est absolument identique. Donc ça ne posait pas de problème de créer très fort. Quand on arrive sur un datacenter qui a une structure de switch extrêmement compliquée, quand un unicast suit un chemin unique, un multicast va continuer à flooder partout. Et d'un seul coup, le coût est beaucoup plus fort. Quand on fait de la mobilité de virtual machine de manière intensive, ça commence à polluer sévèrement le réseau du datacenter. Et là, on s'aperçoit qu'un modèle de registration avec un routage ou un ND mais limité à quelques nœuds centraux sur un backbone devient beaucoup plus optimisé. Ça ne peut pas être valable dans le datacenter, ça ne peut pas être valable dans la maison, HomeNet, dans un réseau de capteurs. Et là, on va rentrer maintenant dans ce que fait Ripple. Donc, Ripple prétend adresser les problèmes de topologie dynamique, prétend adresser les problèmes de sélection de paires, on verra comment. Prétend adresser les problèmes d'objets contraints, de liens qui bagotent et de mobilité locale. Alors, j'ai eu la question d'Alex que ça la pose, mobilité versus réseau de capteurs. En réalité, les propriétés principales de Ripple, donc cette notion de pouvoir travailler dans un réseau qui ne converge pas, cette capacité d'être extrêmement économique au niveau du control plane, ça peut être utilisé pour des capteurs qui ne bougent pas mais qui ne veulent pas causer beaucoup. Mais ça peut être aussi utilisé dans un réseau de choses qui bougent plus et qui peuvent se permettre de causer beaucoup. Donc, qui ont des batteries plus importantes ou bien qui sont équipées de moteurs comme des voitures, par exemple. D'accord ? Donc, les principes de base, en fait, n'ont pas été élaborés dans des réseaux de capteurs. Les principes de base ont été élaborés dans des réseaux mobiles. Curieusement. Enfin, certains. Après, il y a des trucs assez particuliers comme Tricle qui viennent vraiment du réseau de capteurs. Mais les concepts même de former ce graphe, de publier des routes le long du graphe, etc. Ça a été fait dans le contexte de NEMO et de Nested NEMO, ce qu'on appelait Manemo. Un contexte de mobilité et de routeurs plus puissants. Pas du tout pour des raisons d'économie d'énergie mais pour des raisons d'économie de contrôle parce que les choses bougeaient. D'accord ? Donc, Ripple n'est pas limité à des réseaux de capteurs. Ripple va se montrer très intéressant dans les use cases que j'avais précédemment, les voitures sur un parking, les flottes en mer, etc. La Ripple adresse donc la locale mobilité. Par contre, au niveau global mobilité, ben non. Ripple, c'est principalement, enfin, c'est fait pour des nœuds qui sont locaux ou alors sur un overlay qui se donne l'impression d'être locaux. D'accord ? Si on veut pouvoir gérer de la mobilité globale, il va falloir ajouter quelque chose, typiquement un tunnel, comme je l'ai illustré précédemment avec l'ISP ou le 2TP. Je pense que j'ai mis donc on va se l'appeler. Donc, les concepts de base de Ripple, c'est du proactif, c'est du distance vecteur, c'est extensible à base d'objectifs fonction, ça optimise les flots multipoint vers point, c'est-à-dire des feuilles vers le route ou point à multipoint, c'est-à-dire du route vers les feuilles. Et pour le point-to-point, c'est pas optimisé, mais on a une extension, c'est un draft expérimental qui est en train de passer RFC, qui s'appelle Ripple P2P, et là, lui, il établit de manière réactive cette fois un chemin optimisé entre Alexandre et Laurent qui est en train d'écouter. D'accord ? Donc, on a cette possibilité supplémentaire qui est un draft expérimental de faire une version réactive de Ripple qui est typiquement faite pour que s'il y a un besoin particulier entre Laurent et Alex, là, on va établir un petit draft, un petit dag, en fait, entre eux deux, juste une espèce d'ellipse autour d'eux qui va leur permettre de travailler. Les méthodes mises en place, information minimum au niveau de la topologie parce qu'on est en distance vecteur, data pass validation, ça, c'est un autre truc qui arrive du réseau de capteurs qui n'était pas dans les réseaux mobiles initiaux. Les réseaux mobiles initiaux, on essayait de maintenir quand même les routes. quand ça changeait, on se mettait au courant, on avait quand même de la batterie, on pouvait le faire. Dans les réseaux de capteurs, quand on veut vraiment, vraiment économiser, on va se dire que même si une route est cassée, éventuellement, on ne cherche pas à le faire savoir pendant un certain temps. Au lieu de ça, si jamais elle est utilisée, on va se rendre compte au niveau du forwarding de paquet que le chemin qu'on a est cassé. et donc, on va quand même toucher au forwarding, au data pass, on va mettre une information dans le paquet typiquement qui dit le paquet, il va vers le route ou le paquet, il descend du route. D'accord ? Et on va suivre le coût, entre guillemets, qu'on va incrémenter dans le paquet et ce coût doit être incrémenté ou décrémenté de manière monotone. Ce qui indique que les routeurs ont toujours la bonne notion qu'ils vont dans un sens ou dans l'autre. Si jamais les choses se sont mélangées et que tout le monde n'est pas au courant parce qu'on n'a pas encore réparé, d'un seul coup, ce que le paquet dit, l'aspect monotone de l'incrément ou de décrément de ce qu'il y a dans le paquet, ne correspondra plus à l'aspect monotone des tables de routage. Ils vont pointer dans l'autre sens. Là, on va le détecter et on va déclencher la réparation. D'accord ? Donc ça, c'est nouveau, il n'y a que Ripple qui le fait. Ce n'est théoriquement pas très bon puisque ça remélange le forwarding plane et le control plane. C'est une option, on n'est pas obligé de le faire. Donc si on fait de la mobilité, on ne le fera plus. Si on fait du débit, on ne le fera plus. Par contre, pour un réseau de capteur, c'est très bien. Comme ça, on répare les routes moins souvent. On ne fait pas du contrôle entre guillemets inutile. Réparer des routes qui ne servent pas, on ne le fait pas ou on le fait de manière très, très paresseuse. Donc non-équalcos multipass, c'est le fait de faire du DAG. Instanciation par contrainte et métrique, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs topologies avec un numéro d'instances qui vivent leur vie de manière totalement parallèle. On dit ship in the night, les bateaux qui se croisent dans le noir mais qui ne se voient pas. D'accord ? Donc les différentes instances vivent en ship in the night. Ça a une opération extrêmement autonomique, c'est-à-dire que les nœuds peuvent partir d'une connaissance assez nulle de ce qu'il y a, de ce qu'on veut faire et trouver dans le protocole lui-même la façon dont le protocole va marcher. Donc le protocole va donner sa paramétrisation dans des objets qui circulent dans le protocole de configuration. Donc on n'est pas obligé d'aller configurer tous les nœuds, la configuration descend avec le protocole. On pourrait bien imaginer qu'on va chercher le code des objectifs fonctionnent dynamiquement, pour l'instant, on ne fait pas dans les implémentations que je connais, mais on peut faire une première instance, qui soit une instance zéro, une instance de base, qui permet à tout le monde de communiquer, de faire le management, on va dire, et puis après, au travers de cette instance-là, aller chercher les objectifs fonctions dont on a besoin quand on n'a même pas le code. Aller chercher le plugin, un peu comme quand vous allez faire du Netscape, du Firefox, et puis qu'il vous manque un plugin, vous allez le chercher. là, c'est pareil, vous pouvez le brancher sur l'instance 5, l'instance 5 dit, elle utilise l'objectif fonction Tarte en pluche, je ne vais pas loader Tarte en pluche, je vais me servir de l'instance 0 pour aller chercher Tarte en pluche, je load, j'installe la DLL, et là, maintenant, je peux participer à l'instance. Et ce que j'appelle la diffusion optimisée sur un réseau non-broadcast multi-accès, c'est l'autre aspect de Ripple qui n'est pas hérité des réseaux mobiles classiques et très particulier au réseau de capteurs, c'est ce protocole, cet algorithme qui s'appelle Tricol qui nous arrive de Stanford et qui permet que tout le monde soit au courant d'un changement, typiquement, quand on crée une nouvelle topologie, de manière assez rapide, mais quand les choses sont stables, on parle beaucoup moins. On parle beaucoup quand il y a des changements et après, on se calme. Donc un peu cette notion qu'on appelle d'exponentiel back-off, c'est-à-dire, ça descend comme une exponentielle. Ripple va parler beaucoup quand ça change et très peu quand ça ne change pas avec une décroissance exponentielle. Et ça, c'est l'algorithme Tricol qui permet de le faire. Ça permet aussi d'éviter le fameux brouhaha, donc on en reviendra, mais quand je vous ai demandé tout à l'heure de répéter que le cours commençait, ce qui a fait le brouhaha, c'est que tout le monde s'est mis à le dire. D'accord ? Donc tout à l'heure, on fera un autre essai avec Tricol et on verra si ça marche bien. Donc à la base, faire du distance vecteur. Ce que vous ne voyez pas derrière, c'est qu'il y a Rorschach, c'est une des figures de Watchmen. Parce que ça vient de... Vous avez vu Watchmen ? Vous avez vu la BD ? C'est bien Watchmen. Et une des questions qui est dans Watchmen, c'est « Who watches the watchers ? » Ou « Who watches the watchmen ? » C'est-à-dire, qui police les policiers ? Enfin, toute cette dernière question. Et donc là, il s'agit de contrôler le contrôle, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de contrôle. Et à la base, faire du distance vecteur, avoir un minimum de paire, ça, ça permet de contrôler le contrôle. D'accord ? Donc la manière dont ça marche chez Ripple, c'est que ça part d'un root qui dit « Voilà, moi je suis le root. » Donc il le dit à tous les gens qui peuvent l'entendre à courte distance, qui vont le répéter. Et à chaque fois que ça va se répéter, ceux qui l'entendent vont dire « Tiens, je vais prendre celui que j'entends le mieux » ou les deux que j'entends le mieux. Et ils vont le répéter à leur tour. Et c'est comme ça que la pire sélection va se faire. On va prendre un ou deux des meilleurs pires qui veulent atteindre le root. On ne cherche pas à savoir le reste du monde. De toute façon, on n'optimise pas les routes vers le reste du monde. Ce qu'on cherche au départ, c'est à atteindre le root. On prend un ou deux paires et on les sélectionne. Et c'est tout. Après, on exporte qu'on est à telle distance du root. Et ceux qui nous entendent et qui nous préfèrent vont nous choisir. et la pire sélection se fera comme ça. À chaque fois, on aura un ou deux paires, trois, avec un unique objectif d'atteindre le root. Donc, on n'aura pas à se demander s'il faut Laurent, Nicolas, Alex et combien d'autres. Non, je en choisirai deux qui me permettent d'atteindre le root. Donc, c'est optimisé pour tout ce qui se fait à l'Edge, ce qu'on appelle dans la frange. L'Edge n'est plus ce lien entre le rooteur et le PC. L'Edge devient une frange à mèche, nous tous ensemble dans cette salle qui forme une frange dans laquelle on route. Mais vous cherchez surtout à me parler. C'est comme quand on pose des questions. Il y en a un qui veut me parler et moi, je lui réponds. Mais quand vous êtes des gens bien élevés, vous ne causez pas entre eux. Vous ne causez pas entre vous. Je ne vois pas de discussion. Tout le monde est bien sage. Le réseau Ripple, c'est pareil. Les nœuds parlent très peu avec eux. Par contre, tout le monde s'intéresse à parler avec moi parce que je suis tellement intéressant. Data Paris validation, donc on rajoute un header dans le paquet IP dans lequel on va mettre bien sûr sur quelle instance on travaille, quelle est la topologie virtuelle. Est-ce que je suis en train d'aller vers mon compteur électrique ? Est-ce que je suis en train d'aller vers mes volets ? Est-ce que c'est un réseau de contrôle de ma maison ? Est-ce que c'est un réseau extérieur pour que mon fournisseur d'électricité puisse contrôler ma machine à laver ? Donc ça, c'est des topologies différentes qui sont isolées les unes des autres. et on met ce qu'on appelle le rank. C'est une image de ça, c'est le nombre de hops vers le root. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est un scalaire qui déduit des métriques qu'on utilise et c'est sur ce scalaire que Ripple va faire sa loop avoidance, ce qui va éviter les boucles. D'accord ? Donc le rank, ça va être un concept très important. C'est la fameuse distance, finalement, du distance vector. et on va mettre la direction est-ce qu'on est en train de monter ou est-ce qu'on est en train de descendre. Donc théoriquement, quand on se prend un paquet d'un autre routeur, ce routeur me dit moi je suis au rank 5 et je suis supposé monter. Et moi je me prends ce paquet là. Théoriquement, je dois être à un rank plus près du root, c'est-à-dire 4, puisque le paquet est supposé monter. Si je suis à un rank 6, il y a un souci. Parce que je me vois plus bas que lui et lui il dit qu'il monte en partant du rank 5. Aïe ! Mon immeuble est drôlement conçu. Donc ça, c'est une information que Ripple rajoute dans ce qu'on appelle un hop by hop header. C'est-à-dire un header qui doit être vu par tous les routeurs de manière intermédiaire mais qui doit être supprimé dès qu'on part sur Internet. Parce que sinon, tous les routeurs de l'Internet devraient le regarder aussi et ce sera un sacré bordel. Notion de directé cyclique grave. Donc ce que Ripple vous dit, c'est en gros, on forme un DAG, on se sert de ce rank qui est un scalaire qui est déduit par ce plugin des distances réelles, des métriques réelles et des policiers réelles qu'il a. Le plugin doit transformer ces notions qu'il a. Par exemple, il utilise le Lean Quality Indicator, le ETX, l'espérance de retry pour arriver au bout, etc. Il utilise des métriques comme ça, il traduit ça en un scalaire qui fait deux octets, mais en général, on utilise un seul octet. et ce scalaire lui-même me sert dans Ripple. Maintenant, on rentre dans la partie générique, on rentre dans Ripple. J'ai enfin un chiffre, je sais combien ça coûte. Donc moi, je sais combien ça coûte à Laurent pour arriver à Daniel. Je sais combien ça coûte à Nicolas pour arriver à Daniel. Je prends celui qui coûte le moins. Enfin, je prends combien ça me coûte pour aller à Laurent, combien ça coûte pour aller de Laurent à Daniel. ça me fait un chiffre. Je fais pareil par Nicolas, je regarde le mieux ou je garde les deux mais je prends celui qui me coûte le moins cher en général et je prends l'autre en backup. Et voilà, ça me fait ma distance. Et Ripple va travailler sur ce rang, va travailler sur sa distance. Tant que j'ai des next-top qui sont plus près de la destination que moi, je peux les utiliser. Si par contre, quelqu'un est derrière, ça risque de faire une boucle, il faut que je fasse gaffe. Si mon lien à Laurent casse parce que ça y est, il est parti, ça l'énervait trop, il faut que je trouve un autre next-top. S'il n'y en a aucun qui est plus près que moi, là j'ai un vrai souci. Et donc on va faire une réparation où je vais éventuellement voir si je peux prendre quelqu'un derrière moi mais en m'assurant qu'il ne boucle pas. Il y a des gens qui sont plus loin que moi mais qui ne repassent pas par moi. Ceux-là, c'est sans souci. Il y en a qui sont plus loin que moi mais qui sont derrière moi. Si je passe par eux, ils vont revenir vers moi, ça va boucler. Comment isoler ces deux catégories pour en prendre un qui effectivement ne boucle pas ? Et ça, c'est les petites règles qui sont marquées là. Donc à la base, pour former un... Comment ça se passe Ripple ? Il y a trois gros messages dans Ripple. Il y a un 10 comme Discovery. En fait, ça ne veut pas dire ça mais dans l'idée, c'est un bon mnémotechnique. C'est je suis là, je ne connais personne. Si je ne reçois pas d'advertissement de routeur pendant un certain temps, j'essaie de les stimuler. J'envoie un 10. Dans le 10, on peut mettre quelques options pour dire je voudrais du bleu, du rouge ou je voudrais des gens pas chers ou je voudrais des gens polis ou des choses comme ça. La réponse d'un routeur à un 10 ou un truc qui est envoyé périodiquement, c'est le message le plus important, c'est le DIO. Le DIO, c'est le message qui va permettre de dire je suis un routeur, si vous voulez passer par moi, voilà combien ça coûte. Voilà l'objectif fonction sur lequel je travaille. Voilà le plugin de mon graph. Voilà l'instance de mon graph. Ça, c'est combien ça coûte pour passer par deux mois jusqu'à la racine. Ça, c'est l'instance qu'on est en train de créer. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'on a un numéro de version. C'est-à-dire que quand on crée un graphe, on lui donne un numéro de version et de temps en temps, ça peut être tous les jours, une fois par jour par policier ou ça peut être en cas de grosse catastrophe. Par exemple, il y a une explosion dans un biddy ou il y a un tremblement de terre. On se dit, oh là là, il vaut mieux plutôt qu'essayer de faire plein de réparations, de mettre du sparadrap partout, il vaut mieux recréer le graphe. On crée une nouvelle version. La nouvelle version repart du route et se réétablit comme ça, comme une nouvelle vague et vient remplacer l'ancienne. Du coup, le DAG peut être complètement différent. D'accord ? Donc, périodiquement, cas de catastrophe, il y a plein de bonnes raisons pour recréer une nouvelle version du graphe. Parce que le graphe, comme il est fait un peu, comme on peut en fonction des métriques à un instant donné, il peut être finalement pas très bon et de temps en temps, ça vaut le coup de réestimer, de réessayer et on obtient éventuellement un résultat différent. Il ne faut pas croire que le graphe qu'on obtient avec Cripple est déterministe. D'une version à l'autre, on va avoir un graphe différent se créé. Les deux marchent, mais il va juste être différent parce qu'à ce moment-là, depuis un instant, la radio était ce qu'elle était et finalement, c'est mieux de construire ce nouveau graphe. Donc, c'est presque une notion de sanité, finalement, de bonne santé de reconstruire le graphe périodiquement. Mais bien sûr, ça coûte cher puisqu'il faut passer par tous les nœuds et recréer le truc. pour ce qui est des paquets pendant ce temps-là, il y a une règle simple, c'est qu'un paquet qui monte, il peut passer de l'ancien graphe au nouveau, mais il ne peut pas passer de nouveau à l'ancien. Donc, on avait dit qu'un paquet qui montait, il fallait que le rank s'améliore, mais quand on passe d'une version à une autre, les ranks ne sont plus comparables puisque le graphe a été changé. Donc, si on veut éviter les boucles, la règle est simple. Quand on passe d'une version à une autre, on oublie complètement la notion de rank. mais par contre, on a le droit de passer du rank ancien, du graphe ancien au graphe nouveau en remontant vers la route. Et là, ça vous plaît. D'accord ? Donc, la vague des paquets et la vague de la construction peuvent se croiser, effectivement. Donc, on a deux réparations. La globale repère, c'est de faire une nouvelle itération de notre graphe. Et il y a la locale repère, il y a juste moi qui ai perdu, Laurent et Alex et qui doivent trouver un nouveau parent. Si je vois qu'en fait, Nicolas est aussi utilisable pour aller quelque part, donc une distance inférieure à la mienne, je l'utilise et puis c'est tout. Si par contre, je n'ai aucune personne qui soit disponible, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, il va falloir que quelque part, je poisonne tout ce qui est en dessous de moi, c'est-à-dire que je le peinte en noir, je me lance du noir derrière moi, tous ceux qui dépendent de moi, ils deviennent noirs, tous ceux qui n'en dépendent pas restent, parce qu'il était le graphe d'avant rouge, et si je vois quelqu'un de rouge, je passe par lui. D'accord ? Donc il s'agit vraiment d'être capable de peindre finalement la zone polluée par le fait que moi, je n'ai plus de successeur, de manière à savoir qui dépend de moi, derrière moi, et après choisir quelqu'un qui n'en dépend pas, me reparenter, là je prends un rank qui est plus grand que celui que j'avais avant, je descends dans la hiérarchie, et tous ceux qui sont en dessous de moi vont hériter du fait de descendre dans la hiérarchie. Donc ça, ça hérite pas mal des mécanismes qui sont dans l'IGRP, quelque chose qui s'appelle Dual, qui a été fait par Garcia Luna à Céves, mais pas totalement, parce qu'on ne pouvait pas le faire de manière reliable comme on le fait dans l'IGRP, qui consiste à avoir des actes de légement récursif, ça coûterait trop cher, donc on se contente d'être assez bavard et de le répéter avec Tricul de manière exponentielle décroissante, et donc on sait qu'au bout d'un certain temps, tous les gens qui dépendent vraiment de soi vont être au courant et que donc, si on voit quelqu'un qui n'est pas au courant, on peut se dire qu'il dépend pas de soi. On peut le prendre. Après, ça crée quand même une boucle, donc c'est toujours un rapport entre combien ça coûte de polluer tout le monde, combien de temps on attend pour être sûr que tout le monde est pollué, et puis combien de temps on met à réparer. Est-ce qu'on veut prendre un risque ? Oui, RIPA l'autorise aussi, on a un bouton, on peut régler la prise de risque et choisir éventuellement de prendre quelqu'un qui est en dessous de soi, pas trop profond, et la data pass validation pourra éventuellement nous dire qu'on s'est trompé. Donc on a cette possibilité-là d'essayer assez rapidement, mais si le gars, ça le casse, il va essayer de passer par nous et on va faire une espèce de compte tout à l'infinité et comme on a maximisé finalement la zone dans laquelle on pouvait se permettre, assez rapidement on va en sortir et donc on va dire ok, on est cassé. Donc ce genre de mécanismes, il faut rentrer un peu dans RIPA, mais ils existent. Donc l'objectif fonction dont j'en ai parlé, c'est de la logique. D'habitude, dans les protocoles de routage, la distance, c'est un scalaire, c'est un numérique et puis il faut faire avec ça. Et il n'y en a qu'une, en OSPF, souvent elle est basée sur la rapidité du lien et puis c'est tout. Là, non, on dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, c'est beaucoup plus optimisable que ça. Vous mettez votre bout de code, le bout de code, il va se prendre toutes les informations des DIO, des parents possibles avec toutes les métriques qu'on peut mettre dedans dans des métriques containers. Vous allez faire votre propre bout de code, votre propre logique en fonction de vos propres besoins, des valeurs de ces métriques et en déduire le scalaire qui s'appelle rank et le rendre à Ripple en rendant au passage quels sont les parents que vous avez utilisés. Et Ripple, lui, il va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de boucle, il va pouvoir faire son data pass validation, il va pouvoir faire tout ça sans savoir finalement pour quelle raison vous avez choisi ces parents dans cet objectif fonction particulière, quelles sont les métriques sur lesquelles vous avez travaillé. Ça, Ripple, il ne comprend rien. Par contre, une fois que vous avez ramené ça à un scalaire, à un rank, là, Ripple, il peut commencer à travailler. Et cette logique, elle peut avoir des policiers. Moi, je ne veux pas parler à quelqu'un qui est habillé en bleu. OK. Ripple, il n'en a rien à foutre. Vous ne lui rendez pas de parents habillés en bleu et puis terminez. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde habillé en bleu. Je ne vise personne. Un autre aspect intéressant qui est dans le DIO, c'est le mode d'opération. On va illustrer ça un petit peu, mais Ripple peut être utilisé, par exemple, que pour remonter des données des capteurs. Si on se contente de remonter des données et qu'on ne parle jamais directement de manière unicaste à un capteur, ça ne sert à rien de savoir comment y aller. Donc, on a un mode d'opération où on n'a que la route défaut vers le haut et aucune route vers le bas. Donc, si on veut parler vers le bas, il faut parler à tout le monde. D'accord ? On a aussi un mode d'opération où on n'utilise que du source-route. C'est-à-dire que pour parler vers le bas, il faut connaître au niveau du route la chaîne exacte de nœuds qu'on va suivre. Ce qui permet de n'avoir aucun état intermédiaire dans les nœuds eux-mêmes, puisque l'information du chemin va être dans chaque paquet. On a à l'inverse un mode où on doit avoir tous les états de tous les fils dans les nœuds. Ce qu'on appelle le mode stateful. Donc, stateless, on n'a pas d'état dans les nœuds pour faire du source-route. Stateful, on a du state dans les nœuds. Et on peut envoyer le paquet sans source-route. Et les nœuds sauront à chaque fois, comme dans le routage classique, descendre le paquet. Et il y a une version du truc aussi où on sait faire du multicaste. Alors, le multicaste, c'est intéressant. On doit extraire l'arbre des parents préférés. Il y a toujours un parent préféré. Je suis désolé, mais c'est comme ça, il faut être honnête. Et donc, on extrait l'arbre du parent préféré du graphe d'Agg et on lui dit, tiens, moi, j'écoute tel groupe multicaste. Et en fait, cet arbre devient l'arbre multicaste sur lequel on peut balancer les paquets. Et là, on le suit. Quand on envoie un multicaste, il remonte. Et à chaque fois, il est explosé vers les autres. On ne va pas faire un peu trop de temps. Mais en gros, on peut extraire un arbre multicaste du graphe Ripple. Réseau Ripple peuvent participer, écouter. Et donc, on a plusieurs routes. À chaque fois qu'il y a un paquet qui descend, on le copie sur chacune des routes puisque c'est un multicaste. Donc voilà, c'est le résumé de ces modes d'opération. Ça, c'est ceux qui ont été définis. Et on peut étendre, il reste encore de la place dans le mode off-opération. Donc, store in mode, stateful, c'est quand on a des routes vers le bas. Je vais illustrer un peu ça tout à l'heure. Et non-storing, c'est quand on n'a pas de route vers le bas. Donc, on sait faire soit de la remontée de données, soit le broadcast. Non, ça, excusez-moi, c'est le no-done-ward route, c'est le zéro. Le 1, c'est non-storing, c'est le source route. Donc, une fois qu'on a établi pour une instance donnée ce DODAG, en mode storing, en mode stateful, on va remonter les états pour savoir router vers le bas. suivant le même graphe. Pour que les paquets puissent redescendre. Ce qu'on est obligé de mettre là-dedans, c'est l'instance ID. Et on met une séquence. Alors, la séquence, elle est intéressante pourquoi ? Parce que quand ça bouge, à l'intérieur d'une instance, le nœud bouge, il va accrémenter cette séquence et ça va dépricater les états de la séquence précédente. C'est-à-dire que si moi je suis là et je me prends Nicolas, il est ici, séquence 5 et puis quelques secondes plus tard, je me prends Nicolas, il est là, séquence 6, je sais que Nicolas, il n'est plus ici. C'est lui qui a bougé, ce n'est pas moi. Faites comme ça. D'accord ? Donc Nicolas, il était là, séquence 5, donc j'avais un état, je roule par là. Puis d'un seul coup, maintenant, j'entends que Nicolas est ici, je regarde qu'elle a le plus frais des deux, c'est 6. Ah ben Nicolas, il est là. J'efface l'état que j'ai ici, je crée un état vers là. Et comme ça, on crée la mobilité. Donc c'est Nicolas qui doit en permanence se souvenir de quel est le numéro qu'il me donne pour pouvoir l'incrémenter. D'accord ? Donc on a cette contrainte que les nœuds doivent garder un numéro dans une mémoire si possible non volontaire. Et si jamais ils la perdent, effectivement, on a dans le séquence number de Ripple qui est assez compliqué, on a la capacité de détecter le reboot, donc le séquence number qui repart, qui devient prioritaire par rapport à un séquence number qui frappe de manière classique dans un compteur. Donc DAO séquence sert finalement à ne garder que l'état le plus frais dans le réseau. Alors il se peut pendant un certain temps que si Nicolas a bougé de là à là, par là, il y a encore des états qui ne soient pas au courant, qui n'ont pas vu la nouvelle séquence passer, donc qui pensent encore que Nicolas n'est pas là. D'accord ? Donc ça, le data pass validation va permettre de le détecter aussi. Sinon, Ripple, au bout d'un certain temps, et on voit qu'il y a des méthodes d'exploration dans le DIO, on peut demander de rafraîchir les états et on se rend compte qu'il a disparu au bout de quelques essais infructueux. Mais sinon, le data pass va le trouver tout seul, c'est-à-dire qu'on va balancer un paquet vers Nicolas par là et on va se le reprendre en erreur en disant non, non, moi je ne sais pas y aller. Et là, on nettoie l'état de route. Alors on va illustrer un peu tout ça, storing non-storing. Donc là, on est en storing mode. Donc, j'ai pris quatre cas possibles, storing non-storing et j'ai pris subnet versus préfixe. Alors c'est quoi subnet versus préfixe ? On pourrait se contenter de subnet, c'est de savoir est-ce que chaque routeur a son préfixe qui lui appartient versus est-ce qu'il y a un préfixe pour tout le monde et on est en train de travailler à l'intérieur d'un subnet. Dans le premier cas, on fait du vrai routage classique sur les préfixes. Dans le second cas, on fait des host routes. Ça ne change pas grand-chose en réalité au niveau du routage. J'ai juste pris deux exemples. D'accord ? Donc ici, on dit que A, il est owner, possesseur du préfixe A et sur cette interface radio, il a l'interface ID A aussi. Je simplifie la lecture du... Donc pareil, B, B, il autoconfle une adresse parce qu'il voit le papa A. Donc il autoconfle une adresse A préfixe A, 2.2.B qui lui sert à communiquer ici. Mais il est aussi owner du préfixe B qui l'expose dans C, R, A, etc. D'accord ? Donc quand on... Ce qui se passe au début de Ripple, c'est que C, dans sa lab de routage, il va y avoir un défaut. C ici, donc c'est ce nœud-là. Il a autoconfé B2.2.C, d'accord ? On me suit. Et il a une default route via B2.2.B. Ouais, c'est son parent. Il a aussi le réseau B qui est connecté. Donc il a une route slash 64. Et il a aussi le réseau C connecté. Une route slash 64. Pareil pour D. Donc C, il va devoir dire à B que tout ce qui est C2.2. c'est via lui. D'accord ? On sent bien ? Donc ils envoient des DAO à B, tous les deux. Et le résultat dans la table de routage de B, c'est qu'il a sa default route via A. Il a A2.2.1 connecté ici. Il a B2.2.1 connecté autour de lui. Il a C2.2.1 via BC. Et il a D2.2.1 via... D'accord ? Ça, c'est les états qui sont installés. Et ça finit comme ça chez A. Je reviens pour faire faire l'exercice, mais on n'a pas trop le temps. Mais voilà, A, il se retrouve avec tout ça. Donc on sait router soit vers D2.2.D, soit... D'accord ? C'est comme ça que ça a commencé, en fait. En fait, non. Ça pourrait, mais ça n'allait pas. C'est-à-dire que si tu... Si tu montres, par exemple, à un réseau de voiture comme ça ou à un mèche fixe, quelque part, ton parent va être aussi... Attends, je vais me rapprocher de toi. Comme ça, mon micro va capturer ta question. Parce que je sens qu'elle va être compliquée. À côté de B, et donc D peut s'attacher soit à B, soit à E. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, le préfixe de D peut être soit dépendant de B, soit dépendant de E. Préfixe... Non. D, il a son propre préfixe, son propre préfixe, qui est D.2.1. Donc ça, ça ne change pas. Par contre, il a deux adresses pour s'attacher et il va parler à E avec l'adresse E.2.d. Il va pousser... Oui ? Donc toi, tu le mets directement dans Ripple, mais si tu prends un labor discovery à côté, tu vois, j'ai l'impression que... Ah non, mais si tu commences à faire du labor discovery, c'est plus ce modèle-là. Ça, c'est un modèle full routé avec des préfixes. D'accord. L'autre, la slide arrive derrière avec le subnet routage. C'est justement pour ça que j'ai fait 4K. Storing, non-storing, et puis il y a subnet, pas subnet. Donc, voilà. Dans le cas du subnet, pour répondre à ta question, je vais très vite dessiner ce slide. Donc là, il y a un seul préfixe qui est A. D'accord ? Donc ça se traduit tout en... en route host. D'accord ? Et on peut imaginer qu'il y a un backbone fédérateur, en fait, au-dessus de A, sur lequel il y a d'autres A, A prime, A seconde, A tierce. Donc ça forme plein de petits DAGs comme ça, qui se connectent au même backbone, qui se connectent au même backbone. Et là, on peut faire du proxy ND pour permettre à any to any à travers du backbone. Ça, c'est ce que fait le draft qui s'appelle draft tuber backbone router, quelque chose comme ça. avec un peu de chance, j'en parlerai à Sixman vendredi prochain, enfin, celui de la semaine prochaine. C'est un des groupes à l'IETF. Voilà, donc, vous pouvez faire l'exercice. Moi, je fatigue un peu, mais théoriquement, je n'ai pas faux. Donc, vous reconnaissez la même chose, mais on est resté à l'intérieur d'un même subnet. On ne fait plus que de la host route. C'est-à-dire que, vu de A, typiquement, il y aura une route slash 104 vers un backbone pour le préfixe A. Donc, s'il y a un paquet qui circule et qui est à destination d'un de ceux-là par proxy ND, A va clémer, en fait, toutes ses adresses sur sa MAC adresse, va attirer les paquets, comme un hommageant le frais en Mobile IP. Il se prend les paquets et là, il regarde. J'ai une route slash 104 vers le haut et j'ai des routes slash 128 vers le bas. Si c'est A2.2.D, je le forwarde comme ça. Ça reste un routeur. mais il travaille sur des host routes. Non-storing mode. Alors, en non-storing, on ne garde pas d'état vers le bas mais on advertise en unicast au route quel est son parent. Donc, le route connaît chaque relation fils-parent. Quand il doit construire un chemin pour aller à une feuille, il va regarder quel est le plus... Il va prendre un parent de cette feuille, il va le mettre sur sa pile, prendre un parent du parent, le mettre sur sa pile jusqu'à ce qu'il arrive à lui. Là, la pile, ça lui fait le source route avec tous les hops. C'est un strict source route. Ripple ne permet pas le loose source route où on aurait du routage stateful intermédiaire. Donc, on est soit dans un mode purement source route, on a tous les nœuds intermédiaires dans le paquet, soit un état complètement storing, stateful, dans lequel on n'a aucun état dans le paquet. Donc, ce qu'on a, c'est les deux options qui arrivent avec le DAO. On a une option de target qui est le fils et une option de transit qui est le parent. Et en advertisant à chaque fois transit, target, appairé, on sait factoriser dans les DAO quand il y en a plusieurs. Ça, ça remonte au route. Le route, il fait son look-up récursif comme ça de fils en parent, en parent, en grand-parent, etc. Il construit le source. Ce qui est fini, donc on voit que ce DAO-là, ce n'est plus un DAO qui remonte au parent. On voit qu'il n'y a pas de communication DAO entre C et B. C'est directement un message de C qui arrive au route. Donc, autant la communication stateful storing se fait en link local, autant la communication multi-hop ici, comme le link, c'est un hop, elle se fait en adresse globale. Donc, il faut que C, en fait, il parle avec son adresse A2.2.C pour parler à A2.2.1 et il envoie cette information-là. D'accord ? Et... La même chose avec des préfixes. Donc, c'est pareil, cette fois, on dit que on balance une route, en fait, de un hop directement au route. donc, on dit que tout ce qui est C.2.1 slash 64 est accessible via B.2.C qui est attaché à B. C'est pareil, ça passe directement au route, il n'y a pas de communication directe entre C et B pour la remontée d'entour. D'accord ? Et ça, ça clôt la création du routage. Vous avez une question là-dessus ? C'est un truc un peu... un truc qui n'était pas net, vous voulez repasser sur un des slides ? Sinon, homework ? Ouais, d'accord, sujet d'examen. Je veux les notes et les noms, les photos, parce que je ne connais pas tout le monde. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le problème du multicast, du broadcast, en fait, sur un réseau radio, surtout dense. on a vu que quand j'ai dit que le cours allait commencer, je vous ai demandé de répéter, vous avez eu la très mauvaise idée de répéter tous ensemble. En répétant tous ensemble, c'est ce qui se passe ici, dès qu'on reçoit la fond, on la répète. Ici, il va balancer un truc qui porte jusqu'à cette distance-là, monsieur 1. Il y a 2, il y a B et C qui l'entendent, et ils vont répéter le message sous la forme de 2 primes et 2 secondes au même instant. Le nœud D, il est à portée de C, il est aussi à nœud de B, il va se prendre 2 B prime et 2 B secondes en même temps, qui vont s'annihiler. Il ne sera chopé aucun des deux messages. C'est ce qui se passait quand vous criez tous ensemble que le cours a commencé. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est, ça aurait été bien que vous preniez un petit temps aléatoire à l'OA pour répéter mon message, ça aurait donné une chance que vous ne parliez pas ensemble. Si par exemple vous prenez un temps aléatoire sur une heure, comme vous êtes 6, j'ai une bonne chance qu'il n'y ait pas deux messages qui arrivent ensemble et que donc tous ceux qui sont derrière vous le comprennent. L'ennui, c'est que ça mettra 5 heures à arriver au fond. Une autre méthode peut consister à dire j'ouvre un temps aléatoire, mais en plus, si je l'ai entendu un certain nombre de fois pendant une partie de mon temps aléatoire, dans ce cas-là, c'est que probablement, mais ce n'est pas sûr, la plupart des gens qui sont autour de moi l'auront aussi entendu. Et ça, ça s'appuie sur une espérance mais qui n'est pas toujours vraie, que je suis quelque part au milieu du réseau. Donc je l'ai entendu de là, probablement de là et de là. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de moi l'auront aussi entendu. Par contre, si manque de ponts, je suis à la frontière de deux espaces de qualité différente, par exemple, à la frontière d'une zone dense et d'une zone peu dense ou bien si je suis à l'extrémité de mon réseau qui a juste un type là-bas derrière, ce n'est pas parce que je l'ai entendu cinq fois ici que le type derrière l'a entendu. Donc des fois, ça plante. C'est les cas un peu pourris mais qui existent. Et là, Trickle ne va pas fonctionner très bien puisque Trickle va consister à faire exactement ça. Il va dire on va armer un timer. Au début, il sera très court. Mais à chaque itération, on va le doubler. C'est l'exponentiel back-off dont on parlait tout à l'heure. Pendant la première moitié du temps, je vais me contenter d'écouter. Donc si effectivement, il y a un certain nombre suffisant qu'on va appeler qu'un de gens autour de moi qui ont déjà dit que le cours a commencé, je vais espérer, je vais en déduire, que ça ne sert à rien que moi je le dise aussi. D'accord ? Apprenez bien parce qu'après, on fait l'exercice. D'accord ? On va prendre un temps, par exemple, de 5 secondes. 6 secondes, s'il faut diviser par 2. Vous allez donc attendre 3 secondes sans rien dire. Et après, vous choisirez 1, 2, 3 dans votre tête. Ça ne suffira pas à ça parce qu'il y a trop de monde qui vont suivre. On va commencer par ce rang. Oui, ça va être rang par rang. D'accord ? Donc ce rang-là va entendre le premier, puis ce rang-là et ce rang-là vont entendre le deuxième, puis ce rang-là va entendre le troisième, le quatrième, vous m'en suivez bien. Et comme ça, d'accord ? Rang par rang. Il faut que vous l'entendiez de... d'un rang qui est connecté à votre rang, qui est direct pour pouvoir répéter. OK ? Pour considérer que vous l'entendez et annuler le truc. Donc, pendant la première fois, on va dire 6 secondes, ça suffira. Ça, on va prendre un i de 6 secondes. La seconde fois, on va prendre un i de 12 secondes, etc. Vous attendez donc 3 secondes. Vous ne dites rien. Si vous entendez quelque chose, au début, vous n'entendez rien. Si vous entendez 4 fois le message, non, c'est beaucoup. On va dire k égale 2. Si vous entendez 2 fois, ce n'est pas la peine de répéter. Si vous n'entendez pas 2 fois, vous répétez. Donc, vous attendez 3 secondes et après, vous avez un nombre aléatoire 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Vous choisissez 0, 1, 2 dans votre tête. Je ne veux pas savoir. Et vous comptez ce nombre de secondes-là et là, vous dites le message. D'accord ? C'est parti ? Vous avez tous compris ? Moi, j'ai un peu... Ok ? Donc, je vais dire bonjour. Vous êtes prévenus. Donc, vous, vous allez attendre 3 secondes et là, 0, 1, 2 secondes, vous répétez le bonjour. Si vous l'entendez 2 fois, vous ne le répétez pas. Ok ? C'est parti. Bonjour. Ah, toi, tu l'avais... Non, il a été dit 2 fois. Par contre, vous, ça y est, ça commence pour vous. À partir du moment où vous entendez le premier bonjour, vous amez votre timer de 6 secondes et vous l'entendez si quelqu'un du rang connecté à vous l'a dit. Je recommence. Moi, j'ai dit bonjour. Moi, j'ai dit bonjour, il n'y a que vous qui pouvez m'entendre. Quand vous vous parlez, il y a vous et vous qui pouvez l'entendre. Dès que vous l'entendez une fois, vous armez le timer. 6 secondes. D'accord ? Quand eux, ils parlent et quand eux, ils parlent, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous vous parlez, vous deux, vous pouvez l'entendre. Ouais ? C'est parti ? Quand on entend bonjour, on arme le timer de 6 secondes. On attend 3 secondes. Et après, on a un nombre aléatoire qu'on a pré-determiné, 0, 1, 2, 3, et on dit bonjour. Si on l'a entendu deux fois, de quelqu'un de son rang ou de quelqu'un des rangs à côté, on ne le répète pas. C'est parti ? Ah, c'est chaud ça ! Ceux qui n'ont pas compris Trickell après ça, mon chapeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous polis aujourd'hui, c'est génial. Ça marche super bien, non ? Bon, si ça a foiré, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas de chance et qu'il n'a pas entendu, on va reprendre un timer, mais cette fois de 12 secondes, je ne le fais pas. On va reprendre un timer qui va doubler, exponentiel back-off, jusqu'à un maximum. Donc ça laisse quand même pas mal de chance que la formation soit passée. Évidemment, ça prend un peu de temps. Mais vous avez vu comme ça a mieux marché que tout à l'heure quand même. On ne le sait pas, c'est pour ça qu'on réessaye. En fait, c'est de la brute force. On bourre jusqu'à ce qu'on se dise qu'il y a de bonnes chances. Mais comme je dis, par exemple, s'il y a un type qui est à l'aide du réseau et que le gars qui est juste devant, c'est-à-dire moi comme un con, trouve qu'à chaque fois il n'en reçoit assez, que je ne le forwarde jamais, lui, il ne l'aura jamais non plus. Donc ce n'est pas parfait. N'empêche que ça marche super bien. Ça, c'est tout ce qui est le contrôle de Ripple. Alors là, tu peux, je ne sais pas si tu appelles dormir, par exemple, si tu es en TSCH, tu sais que tu auras des time slots particuliers. C'est slot idée à l'OA contre à l'OA, si tu veux. Donc tu as des time slots particuliers, il y aura une émission, tu ne te réveilles qu'à ce moment-là. On va dédier finalement des time slots à l'activité de Ripple et ceux-là, tu devras les écouter. Mais le reste du temps, tu pourras effectivement dormir. Voilà, on va mettre un schedule, ce qu'on va rajouter avec SixTest, TSCH, là, c'est qu'on va définir très précisément quels seront les schedules sur lesquels le truc va opérer. Oui, un réseau SixTest est synchronisé, très important. Alors, dans les applications Ripple les plus classiques, effectivement, il faut être capable d'écouter, mais là, c'est les longues préambules, c'est tout ça. Donc là, je te renvoie à la littérature au niveau Mac. Mais en gros, il faut être capable de dire, je vais causer, je vais causer, je vais causer pendant un très longtemps, le long préambule, pour que si quelqu'un a effectivement besoin d'écouter, il écoute suffisamment à l'intervalle régulier. Il faut que ton préambule soit suffisamment long pour qu'il ait écouté au moins une fois et se rende compte que tu es en train d'essayer de lui parler. D'accord, donc tu as le choix finalement entre préciser quand est-ce que tu vas parler, mettre tout le monde d'accord et synchroniser, ce qui est un coup, où les gars, je vais parler, les gars, je vais parler, ou alors je vais parler à Laurent, oh putain, moi qui se réveille, et encore heureux que je ne parlais pas à Alex. Donc si tu veux, ça se gère, effectivement, ça fait partie du protocole physique. Écoute, là je te renvoie encore à la littérature. Je sais que la baston existe, a continué à exister entre les deux approches. Je connais bien des tenants des deux, donc je ne vais pas me faire d'ennemi. Le fait est que pour le monde industriel, le travail sur Sixtus, on s'intéresse beaucoup au monde slotine. D'accord ? Après, tu peux regarder, sans dire que ça s'applique de manière effective, mais tu peux regarder les comparaisons d'Aloa et de Slotty d'Aloa, avec l'espérance de transmission, etc., l'espérance de collision. C'est pour ça que Slotty d'Aloa est vachement meilleur. Sans prendre partie. Je ne parle que d'Aloa, qui est bien connu et totalement dans la littérature. Et tu comprendras pourquoi aussi Wikipédia sera ton ami. Les métriques, je ne rentre pas là-dedans, mais Ripple définit un paquet de métriques. Il y a un truc qui est très intéressant pour ce monde-là, qu'on appelle ETX. Et il y a une objective-fonction qui a été faite, toujours par les gens de Stanford, ils sont très actifs, qui s'appelle Mr. Hoff, M-R-H-O-F, qui s'appuie sur cet ETX. Donc ETX, c'est quoi ? C'est finalement une espèce de mesure de l'espérance que ça marche. En général, en passant par Alex, il me faut de retry. En général, en passant par Laurent, et donc si j'agglomère comme ça les chances que j'ai que ça passe, je vois le nombre de transmissions qu'il a fallu pour finalement arriver à Daniel. Et je prends celui qui statistiquement me donne le meilleur résultat. Le problème, c'est que pour savoir quelle est la valeur de la métrique, il faut essayer. Donc il faut de manière continue à essayer les mauvaises routes pour savoir qu'elles sont encore mauvaises. C'est un peu ce qui est... Mais c'est assez humain finalement, on fait ça toute la journée, donc pourquoi pas. Maintenant, on va appliquer Ripple à un réseau. Voilà, ça c'est un réseau. Donc on retrouve... Il faut absolument tout lire. Pendant ce temps-là, je vais boire un coup. Non, non, je rigole, mais j'ai vraiment envie de boire un coup. Donc voilà, disons qu'on a cette connectivité. Donc le petit nuage gris, c'est l'Internet, donc le route, ça va être nativement ce gars-là. Vous y voyez ? De toute façon, c'est le bordel et c'est justement ce que ça cherche à représenter. C'est une œuvre d'art. Donc on va appliquer Ripple. Donc j'ai fait une petite animation, là je me suis vraiment fendu pour vous. La première passe va consister à annoncer la bonne nouvelle. Il y a ce route, il y a cette instance qui est en train de se créer. L'objectif fonction, c'est ça. D'accord ? Et ça va descendre comme une vague, ça va se propager comme une vague. Et les états qu'on va créer avec les DAO vont se propager comme une vague de retour. Sachant que là, je prends le mode Storing, le mode Stateful. En non-storing, ce ne serait que des unicaces vers le route en disant « Moi, je suis tel fils et mon papa s'étend. » Vous voyez ? On pourrait le faire dans la salle. J'ai pris là le cas extrêmement simplistique qui peut être utilisé sur des réseaux filaires ou des réseaux PLC où le rank, c'est le nombre de hop, le hop count. C'est de manière générale très très mauvais comme métrique sur des mondes radio. Parce que ça a tendance à minimiser le nombre de hop et donc à choisir des paires qui sont très mauvais au niveau qualité, qui sont plus loin. Donc on obtient des routes qui ne marchent pas. C'est typiquement la chose à éviter en monde de la radio, mais qui est très pratique à représenter sur un dessin. Donc vous avez vu que finalement, comme une onde, on a vu qu'il y avait un parent qui arrivait à ce route. On s'y a attaché, on a advertisé dans un DAO le rank qu'on avait reçu plus le coût de rank supplémentaire entre soi et le parent. Et c'est devenu le rank qu'on a advertisé vers le bas. Et ça s'est propagé comme une onde. Donc chaque nouvelle version, chaque nouvelle itération de l'instance va faire comme ça. D'accord ? Et en retour, avec un peu de chance, en retour, je ne l'ai pas illustré, mais en retour, suivant les flèches rouges, on va envoyer les DAO qui vont permettre de populer les routes vers le bas. J'appelle ça « panne le gras », c'est-à-dire mettre les boules sur le sapin, montrer comment on va vers le bas. En termes de route, j'ai pris deux nœuds qui veulent se parler. Et là, on se rend compte qu'il y a un route stretch important dans le cas que j'ai pris, puisqu'en fait, manque de peau, le premier parent commun, c'est le clusterhead, c'est le route lui-même. Alors si j'avais parlé de ce monsieur à ce monsieur, la default route aurait pointé vers le haut. Puis là, on aurait eu une route, un DAO, qui serait arrivé de là, donc on aurait su faire ce chemin-là. Mais ici, le premier parent commun, c'est le clusterhead, donc le paquet, il suit le chemin gris. D'accord ? Donc le any-to-any, il existe, mais il y a un stretch, il y a un co-additionnel. Il y a une extension par rapport au co-optimisé. Alors si ça casse, alors j'ai un E-A là, et je dis que le link de A vers le route se casse la gueule. Donc il faut, on a deux choix dans Ripple. Le premier choix, c'est de peindre, de poisonner tout ce qu'il y a en dessous pour dire ça marche plus, pour les isoler, pour choisir un parent qui n'y est pas. Ou alors on peut dire, c'est une autre forme de poison, de dire ok, on reste en place, on garde notre structure, les petits gars, c'est moi le chef, mais cette fois, on ne dit plus qu'on a la route vers le haut. C'est moi le bout du tunnel, c'est moi le route. Donc on garde la structure de DAG, c'est pratique, parce que si on veut la reparenter d'un bloc, elle est gardée. D'accord ? Mais c'est moi le route. Donc on prend le truc, on casse la branche, on va essayer de la rebrancher ailleurs. Dans les réseaux mobiles, c'est pratique de faire ça, parce qu'on évite beaucoup de retransmissions, de recalcules, etc. Donc je vais casser le lien. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Voilà. On va polluer toute la zone qui dépend de A. D'accord ? Maintenant, B, alors A, lui, il n'a plus de solution, mais B en a une. Je reviens en arrière. On est dans cette situation-là. D'accord ? Et ce... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Donc on a cassé A, c'est devenu noir, mais B ici a la possibilité de voir ce nœud-là. Donc lui, il peut se reparenter là. Donc il va casser son parenting vers A et se parenter vers ce nœud-là que je n'ai pas nommé. D'accord ? Oups, cette flèche-là, elle est fausse. Elle aurait dû pointer ici. Donc le résultat, c'est qu'éventuellement, cette flèche-là va pointer ici et que tout va sortir par B maintenant. Je me suis gouré, j'ai mal mis cette flèche. Est-ce que j'avais... Ah non, je ne me suis pas gouré. C'est ce que j'ai voulu faire. Non, non, c'est A. A, il s'est reparenter aussi. B, il s'est reparenter, et A, il s'est reparenter. Donc je me suis gouré en disant que je m'étais gouré. Est-ce que c'est transitive, ce truc-là ? Il n'y a pas un matheau dans la scène. Oups, je vais dans le mauvais sens. Alors on repart, on se la rejoue une petite fois. Donc on était cassé comme ça. A a perdu sa liaison vers le haut, mais il a cette liaison ici. B a cette possibilité-là aussi. Donc vu que ça s'est cassé, A, il va être obligé d'augmenter son coût. C'est pour ça qu'il a poisonné, parce qu'il doit s'attacher ici. D'accord ? Et B avait la possibilité de faire A et de faire ici. C'est pareil, A, il lui donnait... Il aurait dû avoir un... Ah oui, d'accord. C'est compliqué. A, il est devenu clusterhead de toute la zone noire. Il a advertisé donc un rank de 0, puisque c'est lui, clusterhead. Et tout ça, c'est devenu un cluster qui est attaché A. Donc dans ce cluster, lui, là, il a une depth de 1. B, il voit une depth de 1 par ici et une depth de 2 par ici. mais dans le cluster. Donc c'est une possibilité qui n'est pas active de s'attacher comme ça. Voilà, donc il n'est pas attaché aux 2 en même temps. Il est toujours attaché en noir. Il est noir, il advertise noir. Mais il voit une potentialité à coup 2 ici, ou il voit une potentialité à coup 1 ici, mais celui-là, il est moins préférable parce qu'il ne touche pas à l'Internet. On va tourner l'algorithme. En fait, ce que je n'ai pas représenté ici, c'est que A a effectivement, ou alors ça y est, mais ça n'a pas la bonne couleur, une possibilité d'aller vers ici. Donc il voit, en se mettant à un coup de 2, il voit aussi une potentialité. Donc B, lui, il va se reparenter et il va dire « Moi, je ne m'intéresse plus aux dagues noires parce qu'ils ne me donnent pas l'Internet. Donc je vais me... je vais jumper, on appelle ça, je vais sauter de D au dague et je vais me merger sur le dague rouge. » Toute cette partie-là se reconnecte par le fleu rouge. Et A, juste derrière, A, lui, il va dire « Oups, 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 maintenant je peux me reparenter là parce que lui, il n'est pas noir. » B, il pouvait le faire tout de suite parce qu'il voyait déjà le rouge. Mais A, lui, il doit changer de profondeur. B, il ne changeait pas de profondeur parce que c'était clair, ça. Je reviens en arrière. B, il était déjà à une profondeur de 2. Donc il pouvait se réattacher ici sans changer sa profondeur. Donc c'était le cas facile du local repair où ne changeant pas de profondeur, on ne peut pas changer de boucle. Donc la première chose qui est arrivée, c'est que tout ce sous-arbre-là switch avec B. Par contre, lui, A, il est obligé d'attendre que tout le monde soit pollué de noir et qu'il voit qui c'est qui est pollué de noir, qui c'est qui est bloqué. D'accord ? Donc dans un second temps, une fois qu'il a remis son timer qu'il a bien pollué, A va se dire, tiens, maintenant je peux descendre mon rank, passer à un rank de 2 pour pouvoir m'attacher 1. Et c'est ce qu'il fait ici. Il se donne un rank de 2. Dans ce cas-là, B n'a pas bloqué la pollution vers ce fil en disant « Non, vous ne faites rien pour tous les fil, sachant que j'ai déjà le rang. » À partir du moment où B a switché, effectivement, il n'aura pas à polluer. Donc j'ai peut-être été un peu... La partie noircie... Théoriquement, tu as raison. B, il va switcher directement, il ne va même pas se poser la question et ça ne sera jamais noircie en dessous dans ce cas particulier. Disons que ce qui était représenté, c'était l'intente ou la zone potentielle, on va dire, je voudrais représenter encore une autre couleur, la zone potentiellement impactée, mais B ayant cette possibilité de switcher exactement. Il n'y a que des bonnes questions, je devrais arrêter de les prendre. On se le rejouer une petite troisième fois parce qu'on y est presque. Donc voilà. L'intente, l'idée, c'est que tout ça est potentiellement touché. Mais en fait, comme B est déjà à la profondeur 2 et qu'il a un autre parent 1, il n'a pas à subir les assauts de noir, donc ça, ça n'arrive effectivement jamais. B se reparente et toute cette zone-là en fait restera comme elle était, attachée à B. A, après un certain temps, quand il a bien vu qui c'est qui était vraiment noirci, se rend compte que lui n'a pas été noirci, donc A peut descendre son cou, augmenter son rank et du coup se reparenter là et ici, on voit que tous les ranks ont été incrémentés et la zone est de nouveau rouge. Donc le local repair en final a fait que au lieu d'attaquer directement ici, A maintenant attaque par ici, et que tous les ranks ici ont été incrémentés. J'ai deux questions, je commence par Alex et puis c'est bon. Ouais. En fait, à partir du moment où le route ID change, c'est un autre déodag. Donc l'instance ID, théoriquement, je pense qu'on garde le même instance ID mais un route différent. je pense que c'est ce qu'on fait puisque l'objectif fonction reste et tout reste. Le poisoning, c'est quand tu annonces un rank affini. D'accord ? et là, ce que tu fais, c'est que tu changes le route ID. C'est la seule chose que tu changes. Donc tu gardes l'instance, en fait, mais tu mets ton rank à zéro. Tu fais là ou l'autre. C'est les deux choix. L'important, c'est de casser le truc pour marquer ce qui est cassé. Dans un cas, c'est marqué parce que le rank est infini pour tout le monde parce que tout le monde augmente par rapport à infini. Dans l'autre cas, c'est parce que le route ID est changé et il y a un flag qui s'appelle grand ID qui est récité et qui signifie que tu n'as plus accès à Internet. Et donc, ça fait qu'il est moins préférable. C'est pour ça que B voyant ici en 2 et ici en zéro, B préférait rester en 2 parce que ça continue à lui donner l'objectif qui est d'être grand ID. Et du coup, le flow, maintenant, il va passer comme ça. Ça, c'est mon point de vue mais ça a été de longues discussions sur la mailing list. Tout le monde ne sera pas d'accord. Donc, on a été d'accord de ne pas se mettre d'accord et de laisser les deux possibilités. Moi, je suis pour détacher l'arbre et de le garder intact. Voilà, c'est ce qu'on a documenté dans Ripple, absolument. On a dit le fait de détacher le truc permet au moins la collectivité locale. Moi, j'avais les exemples de la flotte en mer, tu sais, qui peut se séparer et se reconstruire. Je veux toujours que les bateaux qui se voient encore continuent à causer. Poisonner tout ça, ça veut dire que c'est très cool parce qu'il est parti. Deux questions. il faudra que je pense à les répéter parce que je suis sûr que dans le micro, on ne les entend pas. Alors, première question. on va dire qu'il y a deux cas possibles. Qu'est-ce qui se passe si le route tombe en panne ? Le premier cas, c'est qu'il y a plusieurs routes avec un backbone qui les interconnecte, auquel cas, les nœuds qui sont à gauche vont aller sur le route de gauche et les nœuds qui sont à droite vont aller sur le route de droite, un peu comme mon B a fait tout à l'heure. Mais ils vont changer de déodague. Ils vont jumper au déodague d'à côté. C'est la première solution. S'il n'y a qu'un seul route, en fait, les fils, un des fils va devenir route et le graphe va devenir flottant. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a un A là qui... Ils vont tous perdre leur connectivité, ils vont tous commencer à noircir mais ils vont se voir les uns les autres. D'accord ? Et il y a dans Ripple, il y a un préférence sur lequel je ne suis pas rentré et un nombre aléatoire. Et on peut se baser sur la Mac aussi. On peut choisir qui va être le gagnant pour redevenir le route mais le DAG sera flottant. Donc on va faire un DAG qui aura tout le monde sauf le clusterhead qui sera flottant donc il n'y aura plus le grand deadbeat CT mais qui permettra encore la communication à l'intérieur mais il ne permettra plus la connectivité vers l'internet. Non, le non-storing sera foutu puisque c'est le route. Enfin, on pourrait, remarque, on pourrait aussi puisque s'il y a un nouveau route il a la capacité en général il est foutu pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité à être un petit nœud. Il n'a pas la capacité de tourner tous les algorithmes qu'on s'attend à tourner en route et à stocker tous les états. Le but de faire non-storing c'est qu'on n'a pas la taille mémoire pour stocker tous les états. Donc on ne peut pas désigner comme ça un type dans le réseau. D'accord ? Par contre, si tu as un réseau qui a quelques nœuds qui ont cette capacité-là, on leur met une plus haute préférence. Dans ce cas-là, c'est un de ceux-là qui deviendra le nouveau route et on pourrait encore faire du non-storing. Donc il y a quand même une notion de déploiement derrière ça. Et ce que je te disais, pour qu'il n'y ait qu'un seul route qui arrive, ça dépend de l'objectif fonction en réalité. Tu peux avoir des objectifs fonction qui disent, on prend la partie interface ID par exemple, et la plus petite, la plus grande, sera le gagnant s'il y a plusieurs genres de préférence égale. Ou alors, chacun des genres de la plus haute préférence devient un route et dans ce cas-là, tu as plusieurs graphes qui ne se causent pas. D'accord ? Donc tu as toutes les possibilités et il n'y a pas une réponse qui soit valable dans tous les cas. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, de ce que tu veux dans ton objectif fonction, de ton déploiement. La fonctionnalité générique de Ripple te dit, il y a un bit grand did, il y a la capacité de former des graphes non flottants, et après, c'est l'objectif fonction qui va dire, moi finalement, étant la plus haute préférence, est-ce que je serais route de mon truc ou est-ce que si je trouve quelqu'un d'égale préférence, je vais m'attacher à lui en se servant par exemple de l'interface ID qui est dans le route ID comme tiebreaker. C'est un choix. C'est de la policie. Je disais que dans la plus haute qui fonctionne, il y a de la logique, il y a de la policie. C'est typiquement ce genre de choses qui apparaissent dans la policie. Deuxième question. Il faut ? Oui, exactement. C'est fait pour ça. C'est pour ça que les paquets dans le hop-by-hop header, donc la question est est-ce qu'on peut avoir plusieurs instances ? La réponse est oui. Non seulement on peut, mais on veut. D'accord ? Par exemple, une instance qui va vers l'internet classique, vers la set-top box, une instance qui va vers le compteur électrique pour tout ce qui est contrôlé par EDF, une instance qui va vers mon réseau domotique, et tout ça, ça passe par les mêmes nœuds au plafond. J'ai quelques relais dans ma maison et ils relaient pour toutes les instances. Mais elles sont routées à des endroits différents éventuellement, elles ont des objectifs différents, elles ont des critères de sécurité différents, etc. et j'arrive au bout de mon truc. Alors la globale recovery, c'est finalement quand on veut créer une nouvelle instance et on voit l'instance verte qui est en train de balayer l'instance rouge en plein milieu de la création de la nouvelle itération du graphe et on voit que vert balaye rouge. Les paquets ont le droit de suivre le rouge, bien sûr. S'ils voient du vert comme c'est une séquence nouvelle, ils peuvent passer de rouge à vert, mais ils ne peuvent plus jamais passer de vert à rouge, sinon ça pourrait faire des bruits. Vu que globalement, on n'a pas un DAG à cet instant-là, on a un DAG vert qui est un vrai DAG qui est en cours de fabrication, mais à tout instant, c'est un vrai DAG et on a les restes d'un DAG rouge. Mais l'ensemble vert plus rouge n'est pas un DAG. C'est un peu n'importe quoi. Par contre, si on applique la règle qu'on peut passer de rouge à vert mais pas de vert à rouge, alors là, on ne boucle pas et on progresse effectivement. On a aussi la possibilité, donc si on a un LAN, un réseau Ethernet ou quoi, d'avoir plusieurs clusterfaits, chacun va faire une partition du réseau. Ripple n'autorise pas à ce qu'on soit routé sur deux routes à la fois. Donc, on peut avoir plusieurs instances, ce qui était encore une très bonne question. Et je l'ai illustré ici. Donc, on a une instance rouge qui permet à tout le monde de communiquer et aussi une instance jaune qui ne permet qu'à des gens un peu plus quelque chose que les autres de communiquer. Et en fait, j'ai essayé de ne pas overlapper les DAG. C'est-à-dire qu'on voit que par le rouge, par exemple, un paquet qui arrive de là, il suit par ici. D'accord ? Alors que c'est un paquet jaune, il va suivre par là. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes routes, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes objectifs. On peut prendre des trucs de simulation. Voilà, donc, récap. Ça, c'était toutes les problématiques radio particulières qui n'existaient pas avant quand on faisait du filaire. topologie dynamique s'adressée par Ripple parce qu'il fait du distance vecteur. Il fait de la route optimisée Aura, c'est pour Optimize Routing Approach, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir la route la plus optimisée possible. Ça, on le fait depuis le route vers les leafs et depuis les leafs vers les routes. Et on fait du LoRa List Overhead Routing Approach, c'est-à-dire moins d'overhead, plus de stretch pour aller de leaf à leaf. Sachant que si on veut vraiment avoir un leaf à leaf optimisé, là, on a le draft P2P qu'on peut mettre en place qui, lui, est réactif et qui est donc List Over... Non, il est Optimized, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai à l'aura. Ah non, ça, c'est le Ripple Classique, pardon. Le Ripple Classique, il est List Overhead Routing Approach entre deux paires, sachant que si on veut un Optimize, là, on peut faire un P2P en plus. Donc, c'est une autre instance. En général, on prend des instances locales, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire que l'instance ID, c'est le byte d'instance plus le cluster aid. Donc, dans l'instance, en fait, le premier bit de l'instance, c'est sur un octet, il dit que c'est une instance globale ou une instance locale. C'est une instance locale, donc, en fait, l'instance ID, c'est le tuppel root plus numéro. Alors que c'est global, c'est seulement le numéro, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce que ça veut dire. Sélection des paires, faite par l'objectif fonction basation des métriques. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'adapter à toutes sortes de problèmes particuliers. Objet contraint, donc on a vu comment on contrôlait le contrôle. Là, c'était mon truc Watchman, faire du distance vecteur, sélectionner les paires de manière intelligente. Les liens varient tout le temps. On fait du non-equal cost grâce à des DAG et on fait des retries si possible sur des hubs différents et on utilise Tricle et le Data Pass Validation pour valider qu'on n'est pas en train de déconner quand on n'a peut-être pas les routes très régulièrement. Routing, Local Mobility, on a vu la Global et la Local Recovery et Global Mobility, on ne sait toujours pas faire. Et le next step, c'est tout ça. Donc, le reactive model, c'est le P2P Ripple. Dans Sixthus, on aura un mix entre les routes telles qu'on les a vues là, qui sont faites par Ripple et un Pass Computing Entity, Pass Computing Entity, c'est-à-dire un routeur extérieur au réseau qui calcule le réseau avec sa vue d'hélicoptère et pousse des routes sur le réseau. C'est plus que storing, ça demande des états très intelligents dans chaque nœud. C'est pour avoir des boucles de contrôle parfaitement optimisées. Il y a un moment donné où Ripple n'est encore pas suffisant par rapport à des besoins extrêmement contraints et il faut vraiment la vue de Dieu, comme on appelle ça, le truc qui voit tout le réseau et qui impose ce sera tel time slot suivi de tel time slot suivi de tel time slot dans une frame time slotted channel hopping. Il va imposer ça et puis ça va boucler là-dessus pour chaque... typiquement, en process control, ce sera à 4 Hz. ça peut être aussi à 1 Hz. Donc là, c'est vraiment pour des boucles de contrôle qui demandent une grande précision. Dans ce cas-là, dans un réseau domotique, on ne le fera a priori pas ou alors très peu. On peut servir de la home gateway pour le faire. Mais dans un réseau industriel, oui, on ne fait que comme ça. ISA 100 et Weihard sont entièrement basés là-dessus. Donc nous, on voudra savoir faire un mix. dans un réseau industriel, c'est un serveur qui est sur le backbone. C'est une grosse machine. C'est un... Voilà. Enfin, de son réseau à lui, tu sais que c'est... C'est un problème NP complet quand on a pas mal de nœuds. De trouver quelle est la meilleure optimisation de tous les chemins. On sait qu'on a ce flux-là à 4 Hz qui va de là à là. Ce flux-là à 4 Hz qui va de là à là. Ce flux-là, ce flux-là, il y en a plein. D'accord ? Quelle est la solution qui ramène la latence pour tout le monde au plus bas ? Tout en contrôlant parfaitement le jitter puisqu'on sait exactement que ce qui arrive sur tel time slot, tel channel va être forwardé sur tel time slot, tel channel. Publier toute la matrice pour tout le monde de quand est-ce qu'ils écoutent, quand est-ce qu'ils transmettent. D'accord ? Donc ça demande une connaissance intime de chacun du flow. Ce n'est pas juste des routes, mais c'est des flows. Donc on va avoir un track comme la trace de tes pieds sur une route. Donc c'est déjà bien de connaître la route, mais là on va avoir la trace de tes pieds dans la neige et ça va correspondre au hop de ce flow particulier. Ces traces de pieds seront réservées à toi qui va passer 4 fois par seconde dans exactement les mêmes empreintes. Et personne d'autre ne pourra foutre ses pieds dans ces empreintes. Trouver l'optimisation de ça, il faut la vue de Dieu et ces NP complets c'est des gros serveurs en réalité. Et les dagues qu'on fait ils culminent en dizaines de nœuds. Sans nœuds parce que la machine elle mouline derrière. C'est pour ça qu'il faut un backbone, qu'il faut des backbone routers parce que sur un flore industriel tu peux avoir des dizaines de milliers de captors. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que Neighbor Discovery sur le backbone soit optimisé. parce qu'on sait qu'en milliers de nœuds sur un Ethernet ça ne marche pas. Quand on a des problèmes du multicasseur en plus quand ça bouge et qu'il faut broadcaster et qu'on ne sait même pas lequel a raison c'est le bordel. Donc Pass Computing Engine on se rend compte que le DODAG a des limitations donc la prochaine fois si vous m'invitez encore je vous ferai un truc sur les arcs. Les updates stimulés j'ai un paquet qui arrive pour un nœud qui est supposé être dans mon réseau Ripple mais le route il n'a pas la route. Comment ça se fait ? Peut-être que c'est perdu le truc il faudrait lui dire renvoie du DAO là on ne sait plus où tu es. Je fais du source route et je suis en train de faire ma récursion de parent-enfant j'arrive sur un parent et je ne trouve pas son parent. C'est qui son parent ? Il faut être capable de la part du route à un moment donné de dire écoutez les gars on cherche du pont s'il pouvait se faire connaître. Le petit Toto appelle sa maman. Ce process n'existe pas dans Ripple. Il faut que les états aient été mis et restent installés au moment où on les écoute. On peut faire des choses du genre installer les états une heure par jour si on a des problèmes de taille en story mode à condition de savoir que c'est à cette heure particulière tous les jours qu'on va consulter le compteur. Donc le truc il advertise il met une durée de vie dans l'advertissement d'une heure et pendant une heure le DAO reste dans le réseau et après il s'éteint. On va le chercher pendant cette heure ça marche on va le chercher en dehors on ne le trouve pas. Donc ça manque à Ripple éventuellement en prochaine génération de pouvoir stimmer les updates. Ça faisait trop coûteux le papier est déjà assez gros donc on ne l'a pas fait. Lien asymétrique c'est pareil j'ai un draft sur un lien asymétrique les vrais réseaux radio sont de manière générale asymétriques mais il y en a que c'est au point qui sont unidirectionnels. Donc Ripple lui ne pourra pas utiliser un lien unidirectionnel du tout et il n'adresse pas très bien les liens asymétriques pour plus de détails regardez mon draft qui s'appelle comme ça aussi. Multitopologie routing rescading il est aussi adressé dans mon draft asymétrique c'est la possibilité de dire ok j'ai ma topologie jaune mais si elle est cassée est-ce que je pourrais aller tant pis peindre le paquet en rouge ? Je vous ai dit en théorie c'est possible on perd l'aspect déterministe l'aspect voulu par le réseau jaune on n'a plus les qualités du réseau jaune les objectifs de l'objectif fonction jaune donc moi le paquet il arrivera. Pour ça il faut être capable de dire j'ai le droit de peindre de jaune à rouge mais si j'ai le droit de peindre de jaune à rouge j'ai le droit de peindre de rouge à jaune sinon mon paquet risque de faire ça. D'accord ? De manière générale j'ai le droit de peindre de jaune à rouge puis de rouge à vert puis de vert à jaune. Là encore mon paquet risque de faire ça. C'est là que je dis que les instances sur un graphe d'instances doivent faire le même adag. Et donc le modèle pour 154E c'est ce qu'on est en train de définir en Sixtus. Comment est-ce que ces channels ces slots sont vues du niveau 3 ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans DiffServe ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans NSYS ou dans RSVP pour créer un chemin comme ça ? Toutes ces choses restent à faire et ça on va le faire dans Sixtus. Oh ce que c'est bien ça ! Laurent c'est pas toi qui as écrit ? Non ? Presque ? Oh ça ressemble à du Laurent. L'internet vit une révolution. C'est pas tant le passage à IPv6 que toute cette activité qui arrive à la franche de l'internet. Le corps de l'internet ne va pas changer. V4, V6 ont fait exactement la même chose. C'est à la franche que tout se passe. V6 permet la communication any to any et l'adressage de chacun des devices. Ça veut pas dire qu'on veut nécessairement que tout device parle à tout device. On revient à ma discussion sur les overlays. Pour pas mal de communication il suffit que certains devices parlent à certains autres devices parce qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment bien. Pour d'autres choses on voudra toujours que tout le monde parle à tout le monde. Dans ce cas-là c'est le modèle classique de l'internet dans le corps et éventuellement la frange à l'aide. Tout se passe dans la frange. Il se passe juste une frange. C'est plein de réseaux ad hoc, overlay, invisibles les uns des autres, virtualisés. Avec le PC on voit qu'on fait du SDN, du Software Defined Networking. Tout se passe à la frange. Beaucoup de choses se passent à la frange. Donc c'est là qu'est le fun en gros. Ça c'est tous les RFC, on ne le voit pas tous parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y a le P2P qui arrive. C'est beau ça aussi. Je vous laisse lire parce que j'ose à peine prononcer ces mots magiques. C'est un copain à moi. Ça a été écrit il y a 7 ou 8 ans pour ce qu'on appelait Ubiquitous Networking. Mais ça reste la vision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Revenez la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.